Vous savez, dans les deux jours-là, on parlait de la situation du palais. Vous savez, moi, je ne mettrais pas ma bouche dans la source militaire. J'ai décidé, parce qu'à un moment, j'ai voulu créer un problème à certaines personnes. Donc, je ne parlerai plus de la source militaire. Donc, je ne parlerai pas, je n'expliquerai pas en profondeur les informations que j'ai reçues. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais, j'ai le droit aussi de me poser la question, qui dirige ce pays actuellement-là ? Qui dirige ce pays ? Voilà. Qui dirige ce pays ? C'est Idi Amin ou Sadib ? Entre les deux, qui dirige le pays ? Je ne sais pas. Voilà. Parce que, pratiquement, le monsieur, le moro, Fimba, ne dirige plus le pays. Voilà. Merci, ami. Merci, ma chérie. Merci pour les étoiles. Demain matin, Demain matin, il peut finir à l'apparition, parce que, lorsqu'on parle de quelque chose là, pour des preuves là, ils vont peut-être montrer des images. Ne comptez pas sur ces images-là. Demandez-vous, peuple pacifique, vous êtes assis, vous souffrez. Et quand tu parles, on dit non, vous demandez aux enfants de sortir. Je ne demande pas aux enfants de sortir. Je ne demanderai jamais à un enfant de quelqu'un de venir manifester. Je suis en train de parler du peuple de Guinée. Je parle du peuple de Guinée. Je parle de mon peuple. Je ne parle pas d'enfant de quelqu'un. Je parle de ce peuple qui est pris en otage. Moi, je parle de ce peuple qui, franchement, ne sait pas réellement qu'elle ne pourra pas s'en sortir avec l'aisance-là. Je m'adresse à ce peuple-là. Si vous avez vu hier, selon les informations qu'elle a reçues, et je demande ailleurs à la Cédia Or d'avoir le courage de distinguer, de différencier, d'addire de mettre les dossiers de ces trois pays-là différemment, parce que nous n'avons pas les mêmes situations. Les deux autres pays-là ont un problème de terrorisme dans le pays. Vous jouez le rôle de la France dans ces pays-là, et dans notre pays, vous ignorez la souffrance du peuple. Je ne suis pas d'accord avec vous. Hier, c'était très bien établi que vous devez sanctionner la Guinée. C'était établi. Mais vous avez mis tous les documents ensemble. Parce que le Mali est en train de négocier avec vous aujourd'hui. Vous attendez les résultats de la négociation. Mais nous ne sommes pas en train de négocier avec vous. Est-ce qu'ils sont en train de négocier avec vous ? Non ! Maintenant, vous mettez tous les dossiers dans un même lot. Sans doute, on va tuer. Je ne vous comprends pas. C'est vrai que vous êtes en négociation avec le Burkina. Le Burkina aussi, lorsque vous avez rejeté ce qu'ils ont demandé là, ils sont en train de trouver un autre calendrier. Je suis d'accord avec vous. Mais est-ce qu'en Guinée, est-ce qu'en Guinée, est-ce qu'en Guinée, ils vous ont montré un projet, un projet rectificatif de leur malhonnêteté, de leur transsie, moi ? Maintenant, sanctionner la Guinée ? Oui, je demande bien de nous ça. Parce que si vous ne les sanctionnez pas, ils ne vont pas comprendre. Ils ne vous prendront pas au sérieux. Comment vas-tu ? Ils ne vous prendront pas au sérieux. La Guinée, dans mon sonnement, il dit, Comment vas-tu ? Mon jeune, frère, sur ça, Toulouse, comment vas-tu ? Ils ne vous prendront pas au sérieux. Je veux revenir sur la sortie de Charoite. Charoite, tu dis, bon, que tu ne reviendrais pas sur tes premiers propos. Tu sais très bien que tu es la première sortie là. Le jour où tu es parti à la mort là, tu es sorti là, est extrêmement grave. Tu es passé à côté. Tu veux te rectifier, tu veux te rattraper, mon frère. C'est tous les doigts ou toutes les prières de nos parents là qui vous rattrapent. C'est ce qui fait que vous tombez tout le temps dans les erreurs. Vous ne remetterez pas le corps de l'enfant à ses parents pour l'envoyer à Maman. Oui, c'est vrai. Parce que vous ne voudrez pas un jour que les gens là viennent prier, dire voilà les martyrs du régime de Dumbuya. C'est comme ça que nous avons accepté. Nous avons accepté pour nous qui est parti à Bambéto après le coup d'État pour aller dire au peuple que c'est Alpha Kondé, l'assassin, c'est Alpha Kondé qui tuait les enfants. Étant donné, je le dis, nous sommes du pouvoir, nous savons très bien ce qui était au PA. je connais toutes les façons, toutes les manières qu'on organisait les manifestations, comment on gère les manifestations. Donc, je ne pense pas, je ne pense pas que réellement, M. Charoite, que vous êtes dans la réalité. Tu as vu le mensonge-là. Le mensonge-là, c'est dit facilement lorsque tu sais très bien qu'elle se peut arranger. Mais lorsque le mensonge-là se dit difficilement, c'est que c'est sous contrainte. On sait que tu es sous contrainte. Regarde la façon dont tu t'exprimes. Regarde comment la façon Ibrahan Kalil dans le Maroc où va-t-il, mon frère. Regarde comment tu cherches les mots pour t'exprimer. Regarde comment tu t'exprimes. Parce que tu sais que tu es en train de parler sous contrainte, dans les conditions normales. Tu veux lire la loi. Tu veux dire la loi. Je sais très bien que tu as envie de dire la loi en remettant le corps de l'enfant à ses parents. Mais vous ne voulez pas entendre parler de martyrs. Nous, nous avons vu des plaques à Bambéto, c'est écrit martyrs. Voilà les corps sous la responsabilité d'Alfa Kondé. C'est écrit là-bas, dans le cimetière de Bambéto. Je suis désolé. Mais tu as oublié un passage à droite. Ce n'est pas le premier de Dumbuya. Ceux qui sont morts au palais-là s'est comptabilisé sur le nom de Dumbuya, mon frère. Donc, je suis des passages. Tu as compris ? Il faut, si vous ne lisez pas la loi, vous ne lisez pas la vérité, Ali Touré et toi-là. Ali Touré et toi, un jour-là, c'est certaines personnes qui vont dire non, le futur présent-là est contre le sous-sous. Mais comme ça sera un sous-sous, je ne me fatigue pas. Parce que Ali Touré et toi-là, vous répondrez devant une juridiction ici. Ali Touré, je suis en train de prendre les informations sur ta famille en France qui est en train de demander l'asile. Je suis en train de me lancer petit à petit. Comme toi, tu refuses de lire la vérité et que tu veux mentir en France, nous sommes en train d'envoyer les informations à des bonnes personnes en France pour mettre ta famille parce que ta famille demande l'asile. Je ne sais pas pourquoi elle demande l'asile. C'est vous qui êtes au pouvoir. Tu veux faire demander ta famille l'asile. Je comprends très bien lorsque tu disais que tu es menacé, on veut t'assassiner, les appels anonymes. Peut-être ce sont ces documents-là que tu as mis à la disposition de ta famille pour présenter en France. Tu as dit ma famille est menacée parce que je suis en train de mettre en prison les anciens voleurs, les anciens assassins, les anciens, les anciens, les anciens, étant donné que ton chef-là c'est lui le premier assassine dans ce pays-là. Ali Touré, je ne perdrai pas mon temps dessus. Il va la comprendre. Bala Samura Mahoni. Bala Samura Mahona. Sa famille était obligée de revenir en Guinée. Bala Samura. Sa famille était obligée de revenir en Guinée. C'est comme ça ta famille aussi est obligée de rétendre lui parce que il n'y a aucun 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 Guinéen qui n'acceptera cela. Parce que tu demandes l'asile mais tu as quelqu'un qui menace ta famille. Personne ne menace ta famille. S'il y a quelqu'un qui menace ta famille, c'est Doumbouya. En tout cas, ce n'est pas nous qui menaçons ta famille. Bala. Ce n'est pas nous qui menaçons ta famille. Peut-être que c'est Doumbouya qui menace ta famille. Ah ah. Il y a un qui dit qu'on a enquêté rebafé. Nous sommes en train d'identifier et envoyer toutes les informations. Et à Koulouma, on ne met pas tout sur la toile. On ne met pas tout sur la toile. Je n'ai pas tout sur la toile. Je n'ai pas Je n'ai pas tout sur la toile. C'est pas à pas. Il parle à Kylma. Je n'ai pas tiffé. Tu vas voir. Bala Samura Mahori. Bala Samura a été oublié de faire une liste en mettant nos noms dedans et en remettant à la dame à l'aéroport. C'est-à-dire la coordinatrice générale de l'aéroport même qu'on a été. Depuis longtemps. Voilà. Mais comme tant tout ce qui me suit depuis tant d'Alpha Kondé ma maman a pris mon passeport de ce pays-là. Mon passeport qui n'a habillé depuis. Mais là-bas ma maman a souffré parce qu'il ne veut pas depuis tant d'Alpha Kondé. Donc ce n'est pas à votre temps-là que moi je ne vais pas aller me donner à des criminels. Ne t'en fais pas. Le moment venu là. C'est ma maman qui va décider de partir et je partirai sans faute. Mais nous n'y ferons pas 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 nous n'y ferons pas 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 je n'y ferons pas Si jamais Docteur Kassori connaît il connaît la dangerosité d'accepter qu'on dit à Kolo parce que vous voulez le tuer politiquement vous voulez le tuer politiquement et pourtant nous n'avons pas de pièce de réchange nous n'avons pas de pièce de réchange c'est ton boulot à toi c'est de faire plier Kassori à nous à nous il ne va pas plier mon numéro prends tu as un bic fais-moi si tu es ok je te dis que le numéro à Kali je te dédique le numéro donc demandons-nous peuple de Guinée ma vidéo sera très très courte la cédure continuez moi je l'ai dit avant je ne compte pas sur vous mais vous devez faire comme l'Union africaine comme les Nations Unies vous devez faire comme eux vous avez vu le 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 vous appelez ça la réaction du patron de l'Union africaine c'est c'est incompréhensible de la part de la CEDAO de reprogrammer les décisions au mois de juillet vous avez vu le poste de l'Union africaine vous avez vu c'est l'Union africaine qui déplore votre attitude vous de la CEDAO les trois pays là n'ont pas fait le coup d'état dans le même objectif est-ce que c'était le même objectif franchement il y a des intellectuels parmi vous je suis d'accord que maintenant il y a un certain type d'état qui joue le rôle de la France oui nous sommes d'accord mais disons au moins la vérité aussi ne mettons pas les trois pays dans une même catégorie est-ce que c'est le même cas lorsque Assimi Goetha lisait la cause le fait qu'il a pris le pouvoir est-ce qu'il avait lu la même chose que ce que Damiba a dit est-ce qu'il avait lu la même chose que le bandit l'a dit en guillet est-ce que c'était la même chose le bandit l'a dit en guillet c'est parce que le guillet ne se regardait plus c'est parce qu'il y avait la gabésie financière c'est parce qu'il y avait la corruption il y avait tout c'est ce qu'il lui l'avait dit et vous vous êtes rendu compte et vous vous êtes rendu compte que maintenant là ils font plus pire que ça vous attendez quoi mon numéro va ça vous le prenez 001 001 215 758 1648 001 215 758 1648 001 001 215 758 1648 c'est mon numéro donc vous regardez la réaction de l'union africaine ou bien vous savez moi aussi je suis un peu fâché je ne compte pas sur la cd moi je ne compte pas sur eux on se connait mais je voulais le dire moi je voulais le dire au moins d'avoir honte de l'union africaine parce que l'union africaine a été claire ils n'accepteront jamais une transition de trois ans pour d'aucun pays et c'est vrai je sais que vous voyez certains chefs d'état parmi vous jouent le rôle de la France a agi au nom de la France sur le Mali mais le Mali et la Guinée n'ont pas les mêmes problèmes nous n'avons pas les mêmes problèmes est-ce que nous avons les mêmes problèmes les gens là sont en train de vous minimiser sont en train de jouer avec vous je le juge si aujourd'hui la Guinée ne faisait pas partie des pays où il y a eu le coup d'état si la Guinée ne faisait pas partie c'est la Guinée seulement qui empêche aujourd'hui la France d'organiser des coups contre le Mali et le Burkina c'est parce que la Guinée est dedans c'est à cause de tout ça mais c'est que vous oubliez que nous ne comptons pas sur la CIDAO mais quand je regarde l'arrière-plan l'Union africaine l'arrière-plan les Nations unies je me tranquille parce que à un moment donné nous allons voir parce qu'il a fallu que le secrétaire de l'Union africaine se lève pour aller au Mali pour que les deux se bougent il a fallu qu'il parle là-bas pour rappeler les gens à l'ordre pour leur dire que vous êtes membre organisateur membre fondateur de l'Union africaine vous devez arrêter vous devez agir vous devez sortir votre pays de ce chaos-là c'est comme ça je pense qu'un chou il va venir exactement en Guinée pour demander voilà où est le problème vous avez dit que la transition n'est pas une transition n'est pas un mandat alors qu'est-ce que vous attendez les gens là nous ne vous ont pas voilà enlevons-nous c'est-à-dire quittons dans ça si vous voulez hé arrêtez arrêtez même la programmation à venir là personne ne parle de ça pourquoi vous vous avez le document de sanction toutes les sanctions les mesures prises contre la Guinée vous avez ça sur le papier pourquoi vous ne lisez pas vous attendez encore au mois de juillet c'est parce qu'on vous a dit qu'à Conakry ça ne va pas c'est parce que vous savez qu'à Conakry mais si le pouvoir a changé à Conakry expliquez au peuple c'est très simple qui gère la Guinée si c'est par rapport à cette piste d'otage de Dumbuya expliquez aux gens que nous comprenions nous sommes un peuple de paix nous sommes un peuple qui comprend aujourd'hui là les seules personnes qui supportent Dumbuya c'est ceux qui reçoivent l'argent du trafic oui effectivement j'ai vu surtout le Niger le Niger était le Niger était catégorique voilà un pays qui j'attaquais là mais j'ai vu le Niger n'était pas tout d'accord le Nigeria oui mais le Niger n'était pas du tout d'accord le Niger n'était pas tout d'accord le Niger parce que toutes les samsons sont écrites sur un papier c'est déjà écrit pourquoi vous ne ne lisez pas et si le pouvoir est changé à Conakry expliquez au peuple que le pouvoir est changé à Conakry excusez-moi un peu expliquez aux gens expliquez un peu aux gens que nous comprenons parce qu'aujourd'hui c'est ces exemples en tout cas je garde l'anonymat je préfère ne pas expliquer ce qui s'est passé au palais sinon malheureusement expliquer c'est parce que par rapport à ma vidéo de Bouddhika il n'ose pas sortir il dit mais il ne peut pas sortir on me fait comprendre que ce que tu as dit d'Alpha Condé c'est de la même façon que le monsieur vit aujourd'hui au palais c'est moi qui te le dis j'ai dit non c'est pas il dit c'est de la même façon qu'il vit au palais aujourd'hui si tu vois Doumbouya au dehors c'est parce qu'il y a une urgence mais il ne sortira jamais et Dieu merci si notre pays sera géré comme ça le peuple est assis quelqu'un qui est censé diriger le pays donner des ordres c'est le seul chef de l'agent où on le fait donner les ordres mais lui donne pas les ordres c'est le seul c'est normal Hassimi Goetha c'est lui qui donne les ordres non tu n'es pas fait avec Hassimi Goetha Damiba c'est lui qui donne les ordres mais dans notre pays soit c'est Sadiba Koulibaly ou bien c'est Idi Ami mais maintenant qui a pris Doumbouya expliquez au Guinée Doumbouya est dans la main de qui entre vous Doumbouya est dans la main de qui parce qu'ils n'accepteront pas que quelqu'un sous l'ombre la guillesse se paie dans le calme nous n'accepterons pas nous sommes en train de garder les informations d'abord mais dans deux jours nous commencerons à mettre les informations sur la toile avec les écrits parce que tous les écrits qui m'ont été envoyés il n'y a pas de photos de profil je vais les mettre sur la toile et les gens vont se rendre compte réellement qui gère ce pays nous allons voir qui gère ce pays parce que Idi Ami ne peut pas gérer ce pays dans l'anonymat Doumbouya est dans sa main ou bien Sadiba prend Doumbouya je ne sais pas ce qui se passe ou bien les enfants des forces spéciales qui ne peuvent pas prendre Doumbouya le garder comme ça notre pays est comme ça dans la main du premier ministre le premier ministre qui ne sait même pas que faire donc il faut que quelqu'un explique au peuple si la CEDA se rende compte que la donne a changé à Conakry expliquez au peuple nous méritons ces explications les seules victimes dans tout cela c'est le peuple de Guidé c'est le peuple là qui souffre regardez aujourd'hui le sac de riz à Mandiana 450 000 le sac de riz chemin à Masanta ça s'est négocie dans les différents coins à 420 430 un sac de riz avant le 5 septembre on peut négocier on négociait à 200 000 210 000 aujourd'hui ça reste jusqu'à 400 000 expliquez au moins aux gens qui a pris Doumbouya qui a pris Doumbouya entre vous là qui a Doumbouya qui a Doumbouya entre vous décision cela prévoit qu'on voit un chef de l'agent discuter les décisions avec ces cibordonnés qui ne sont même pas ces cibordonnés ne sont pas ces cibordonnés parce que vous n'êtes pas censé discuter d'une décision à prendre voilà nos prisonniers là-bas les gens sont en prison les prisonniers politiques mais les sort moi j'ai vu toute cette gêne j'ai vu toute cette gêne dans comment il s'appelle le gars là et comment il s'appelle là à Sarwet je pense que Sarwet a sa tête ailleurs il sait peut-être que la donne a changé la commande a changé il fait beaucoup attention dites-nous quelque chose s'il vous plaît on doit entendre quelque chose qui gère le pays je ne m'adressais pas au peuple parce que le peuple est passé le peuple là on est au calme personne ne réagit parce qu'au moins à un moment de la vie tu ne vois pas ton chef c'est lui qui s'est dit chef il s'est dit chef c'est lui le patron non il n'a pas voulu se montrer s'il est malade ou bien empoisonné dites-le qu'il est empoisonné s'il est malade dites-le qu'est-ce qu'il ne va pas ou bien il a quitté il a quitté la Guinée on ne sait pas mais on ne comprend pas que même ses propres collaborateurs ne le voient pas ses propres collaborateurs au palais ne le voient pas personne ne l'aperçoit personne ne le voit même les mouvements qu'il faisait à l'intérieur du palais il ne le fait plus alors c'est quoi où se trouve mamadie mais où se trouve mamadie où se trouve cet individu ce poltron ce bandit ce mécréant cet assassin c'est un assassin des enfants des gens parce que ses propres enfants-là ce n'est pas lui qui avait constitué la force spéciale on lui a réuni ces petits ces enfants-là c'est pas lui qui a reconstitué la force spéciale c'est lui avec Mali Diani est-ce que vous comprenez donc moi c'est jusqu'à près demain c'est jusqu'à près demain voilà c'est jusqu'à c'est jusqu'à c'est jusqu'à demain ou après demain Samba Kestazala tu sembles avoir vu le plus avec la boussole mais je te demande de te calmer parce que je te connais voilà on se connaît voilà je me demande alors moi je me demande parce que au moins si quelqu'un gère le pays le voir seulement est une garantie mais qui dirige notre pays voilà le problème parce que ce n'est pas comme ça Hassimi Goetha dirige le Mali ce n'est pas comme ça Damiba dirige le Mali en tout cas ce n'est pas comme ça ils dirigent leur pays mais pourquoi dans notre pays c'est les gens qui font pour prendre une décision il faut qu'il y ait une discussion où les décrets sont finis où les décisions sont finies on attend aussi le rapport de ces conseils des ministres régionaux ce qui s'est passé à Zéle-Corée à Cancan peut-être bientôt à Mamou j'espère bien qu'il y a un compte rendu à ça aussi il y aura un financement par rapport à ça parce que toutes les choses qui ont été prononcées là-bas donc nous voulons avoir ça ça c'est votre problème M. Magasouba que ça rentre dans vos culs là-bas la main ça ne m'intéresse pas donc je continue je voudrais vous dire encore une fois nous voulons savoir excusez-moi un peu voilà parce que je connais la personne nous voulons savoir réellement ce qui ne va pas et qu'il y ait un compte rendu nous demandons un compte rendu nous attendons un compte parce que M. le Premier ministre si vous ne donnez pas un compte rendu et qu'il y ait des mesures d'accompagnement par rapport à tout ce que vous avez raconté en forêt tout ce que vous avez raconté à Cancan tout ce que vous avez dit dans ces régions-là s'il n'y a pas s'il n'y a pas de mesures d'accompagnement Wallah il m'en déconne moi je viendrai donner les informations je vais vous informer encore cet homme qui s'appelle Abaka Sidi Magasouba l'homme de Sigri qui était là qui dit que tout va bien au palais vous comprenez ne répondez pas laissez-le je le connais très bien parce que vous êtes parti prendre un marabout au Burkina si tu as peur de ça que le téléphone n'y a pas et tu as trois jours trois jours trois jours n'y a pas une télé là et la collaboratrice ça va de lui on l'a pas vu ça fait maintenant deux jours je sais ce que je vais mettre sur la toile parce que je garde ça pour moi même et c'est vrai voilà ce qui se passe ce n'est pas là je garde les informations pour moi même moi je ne regarde pas les bandits ceux qui sont associés à Doumbia ceux qui restent cherchent les mangements cherchent vos mangements nourrissez-vous très bien parce qu'il y a le jour que Douba va partir parmi vous là beaucoup vont répondre voilà parce que je pense que seuls les perdus seuls les indignes ceux qui ne sont pas du tout vraiment avec ce peuple là des bandits des traficants de drogue qui peuvent fermer les insupportés de Doumbia parce que oui on peut ne pas aimer Afakonde c'est d'accord on peut ne pas aimer Afakonde oui Afakonde a fait ceci cela oui tout cela d'accord mais depuis neuf mois qu'est-ce que ce groupe là a envoyé pour ce pays là ils ont donné quoi dès que tu demandes à ces petits forestiers comme moi de complexer parce que c'est ce qu'on dit de nous que vous les forestiers vous êtes complexés c'est vrai parce que nous là on ne cesse pas notre place on ne cesse pas s'imposer on cesse seulement à s'accrocher aux gens on accompagne les autres non on ne veut pas être de premiers on accompagne seulement on dit voilà les forestiers les voilà il faut compter sur eux 90% des fénéants tu vois les postes c'est eux qui ont tout va bien Afakonde a fatigué ce pays là et des imbéciles utilisent le courant guinien donné par Afakonde je reconnais jamais vu le courant l'interconnaissance a été fait par Afakonde des malpropres là ils ne trouvent absolument rien c'est de venir dire seulement non vive Dumbuya des imbéciles comme ça c'est moi qui le dis je le dis voilà et c'est lui qui n'est pas contre il faut faire un direct là tu reprends tu réponds des moins regardez-moi des gens comme ça qui vont voir là-bas qui vont voir les commentaires les postes ils sont là seulement parce que seulement ils en veulent ils en veulent Afakonde Afakonde a refusé d'amener Dadis Dadis est venu quelqu'un qui est avec avec Dumbuya a refusé de salir Dadis vous le savez très bien vous n'avez pas le kilo de répondre à Amara c'est Amara on l'a demandé d'aller salir Dadis il refuse et puis il a piégé Dadis c'est la bonne personne qui est informée Dadis si tu vas à Zéro ils vont te t'assurer Dadis est rentré mais il fallait Dadis est parti Afakonde n'a pas à ramener Dadis voilà les dents contre Afakonde contre tous les tous ceux qui ont travaillé avec Afak voilà les dents Dadis là ne vous calcule même pas Dadis c'est très bien les personnes qui l'ont trahi il connait ces personnes là pourquoi Dadis est parti il est rentré pourquoi il n'est pas parti à Zéro-Corée c'est parce que cet individu qu'on appelle Amara l'avait piégé voulait lui faire du mal et lui il est béni moi je l'ai dans un le frère est au Burkina il s'est remarié il a refait sa vie il fait sa vie et puis actuellement là il est dans les activités là-bas le gars a investi il y a des dents qui sont installés au Sénégal en Mauritanie les Guineaux sont installés partout ils investissent il est devenu un ancien président il était payé depuis il recevait son sang dans les mains d'Alfa Kondé demandait à Dadis si Doumbou le paye Doumbou et Dadis recevait l'argent de l'ancien président il recevait des imbéciles comme ça tu ne dis jamais la vérité Dadis est venu le repartir pourquoi vous n'en voulez pas à Doumbouïa ? pourquoi vous n'en voulez pas à Doumbouïa ? Al-Fraqonoli n'a pas accepté qu'il vienne d'accord mais pourquoi Doumbouïa ne l'a pas gardé ? pourquoi Kondé est réparti ? parce qu'ils sont dans le faux ils savent très bien qu'ils sont dans le faux pourquoi Doumbouïa a signé un décret ? maintenant tu l'as vu signer le décret ? on a lu le décret ou il l'a signé devant toi ? c'est devant toi il a signé le décret ? pourquoi il a signé le décret ? merci que vous l'avez vu je suis en train de vous dire que personne ne le voit au palais c'est inquiétant pourquoi on ne le voit pas ? pourquoi on ne le voit pas ? personne parce qu'ils ont voulu prendre mon grand frère Dadis je l'ai dit je l'aime beaucoup je l'ai tout le temps défendu moi je l'ai dit parce que c'est un homme sincère tous ceux qui m'ont écouté cela m'ont entendu par Dadis savent ce que j'ai dit j'ai dit il a été trompé par Edith Shérif par nos propres frères Dadis le monsieur voulait faire bien le monsieur voulait travailler il voulait faire du bien on l'a trompé on l'a menté on l'a trahi c'est à cause à Dadis il s'est réparti il s'est remarié avec une très belle femme il a investi au Burkina il travaille il va venir chercher quoi dans ce pays là gouverner par des mâles propres par des impolis qui n'ont pas de respect par l'aide avec les bienfaiteurs vous voulez qu'il vienne s'asseoir ici écouter des bandits comme ça Dadis c'est super à gens là Dadis c'est digne plus que gens là Dadis c'est propre Dadis c'est digne il va venir s'asseoir négocier avec des bandits comme ça des gens qui ont des traîtres est-ce que Dadis a trahi le président de l'ancien comté Dadis avait trahi le président de l'ancien comté non Dadis même personne n'avait dit démentir ses propos et nous avons eu des personnes qui ont confirmé les propos de Dadis quand les bandits les mâles propres les extrémistes sont venus voir Dadis on va faire un coup de le président est malade ça va parler tout le pays le pays est mal géré et directement Dadis et Konaté Dadis a appelé Konaté ils se sont concertés et ils ont mis tout le monde en garde non seulement d'abord le vieux est malade et tout le monde est obligé de l'accompagner garde à quelqu'un de faire un coup d'état si tu fais un coup d'état mets en tête que l'endemn nous allons te prendre c'est parce qu'il y a découragé beaucoup de personnes faire un coup d'account au moins lui est digne lui est respecté l'accompagner voilà mais quand un indigne quelqu'un est mal né Alpha Kondé il a traité il a rendu propre il a nommé patron des forces spéciales il l'a nommé pour défendre la Guinée en cas de terrorisme en cas de terrorisme il a été pris en cas de terrorisme de défendre ce prix de se battre contre les terroristes le bandit se retourne vers Alpha Kondé et vous vous dites de le supporter et que tout va bien en Guinée. Tout va bien. Pourquoi vous ne sortez pas vos caleçons pour aller étancher ceux qui fatiguent les Guinéens aujourd'hui ? Des imbéciles comme ça. Regardez-moi des gens comme ça. Le carburant est en forêt aujourd'hui. Si tu veux avoir une carburant, il faut payer 14, 15 000 francs. Tu veux avoir des individus comme ça. Non, tout va bien. Alpha Condé avait fait ça. Est-ce qu'on parle d'Alpha Condé comme ça ? Il s'agit d'Alpha Condé. Ça fait neuf mois comme ça, il n'est pas président. Pendant neuf mois, ils ont fait quoi pour améliorer les conditions de vie de Guinée ? Neuf mois, ils ont fait quoi ? Excusez-moi, portez-vous très bien, des imbéciles comme ça. C'est eux qui sont sur la toile en train de poster par-ci, par-là. Ils postent comme ça, des petits forêtiers et complexés comme ça. Partout, tu les vois, ils sont sur le parc des gens. C'est eux qui commentent là-bas, c'est eux qui sont partis à l'école. Des bonnes, des vaux-riens comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada